Alors, propos de la vote, quelques lignes, malgré qu'on est en retard aujourd'hui, mais on ne peut pas ne passer sans faire un peu de moussage, particulièrement dans le mois d'Elu. Alors, après qu'il a terminé hier, ouais, et il nous a enseigné comment la personne, elle doit avancer, et on avait terminé avec la pre-shoot pour pouvoir y arriver. Alors, hier, on avait terminé que la personne, elle ne peut pas avancer si elle est connectée avec les ta'avod ou la mazé. Plus tu rentres dans les désirs corporels, manger, boire, dormir, acheter, et moins tu peux comprendre l'Akadosh Baruch Hu. Il dit, après j'ai réfléchi, qu'est-ce que nous avons envers l'Akadosh Baruch Hu, nos obligations envers HM. Comme ce qu'il a rapporté le Ramchad. Le Ramchad, dans la première page du Misé de Charim, il dit pourquoi l'homme, il a été créé pour avoir quoi ? Toute la bria, elle est pour avoir du plaisir avec Dieu. C'est pour ça que c'est ramené dans les Sfarim, ouais, dans le Sefer Bilvavi Mishkanevne, il ramène là-bas, il dit pourquoi tous les Yetserara, ils vont avec du plaisir ? Il dit parce que Béhemet, l'homme a été créé pour le plaisir. Ça manque quel plaisir ? Pas le plaisir de couscous ou le plaisir de sushis, mais, même l'Akadosh, c'est pas ça le plaisir. Mais le plaisir, les Yetserara, pour avoir du plaisir avec HM, ça veut dire qu'à partir du moment où l'homme, il a été créé pour avoir du plaisir avec HM, Le Yetserara va tout essayer de faire quoi ? De transférer le plaisir d'HM avec le plaisir corporel. Mais Béhemet, c'est la même source, c'est le même principe. Et l'homme, il doit savoir qu'à Kadosh Baruch Hu, c'est tout. Si l'homme, en vérité, il est dans Ahavat Hachem et il est à Kadosh Baruch Hu, alors il n'a rien. Il y a un dicton en français qui dit que de quoi tu vas vivre d'amour et d'eau fraîche. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'un homme qui aime quelqu'un, par exemple, alors il n'a plus faim, il n'a plus soif. Pourquoi ? Tellement il aime son mari, sa femme, il ne pense plus à rien. Les Havdides. On sait que c'est fait, Réjit Khochma, il écrit, il dit, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait que l'homme, il aime sa femme. Pourquoi on doit aimer sa femme ? Pourquoi ce n'est pas le mariage, un engagement de deux parties, monsieur et madame, tu veux des enfants, des enfants, on se marie, on doit s'aimer. C'est quoi le but de s'aimer ? Le Réjit Khochma, il dit que la Ahava, d'un homme envers sa femme et d'un homme envers son mari, c'est pour qu'on développe la Ahava Tachem. C'est grâce à cela, l'homme, il dit, plus tu aimes ta femme, plus tu aimes Dieu. Moins tu aimes ta femme, moins tu aimes Dieu. Parce que tout dépend combien tu es capable de donner à ton conjoint ou ta conjointe, et plus tu veux être capable de faire plus. C'est quoi un homme ? Un homme, il a 100 dollars, il a le choix, ou à l'acheter une cravate, ou à l'acheter des fleurs à sa femme. Tu aimes un peu ta femme, tu vas dire, ok, 10 dollars les fleurs, 90 dollars la cravate. Tu aimes ta femme, moitié, moitié, tu vas dire 50 dollars les fleurs, 50 dollars la cravate. Un homme qui aime sa femme de tout son cœur, il va dire 100 dollars les fleurs, et 0 dollars la cravate. Tu ne sais pas comment tu veux. Pareil, comment l'homme il a un Hachem. Un homme il a 100 dollars, combien tu vas vouloir donner pour les mitzvot ? Tu t'es amatoire, 50, 50, 40, 60, tu aimes Hachem, tu vas donner à Akadosh Baruch Hu tout ce que tu as besoin. Donc l'homme, il va développer à travers, donner à son mari, à sa femme, combien il est à Akadosh Baruch Hu. Et l'homme, quand l'homme il regarde, il voit manger, il voit boire, il voit aller manger quelque chose, et l'heure de Mincha. A combien tu veux prier Mincha ? A combien tu aimes le sandwich ? Est-ce que ta prière, elle vaut ton sandwich ou pas ? C'est marqué que dans ce monde, dans ce monde, il n'y a pas de récompense. Qu'est-ce que ça veut dire ? Rabe Aaron Kotler, il dit que si l'homme, il va dans la banque mondiale, ce qu'on appelle le FMI, le Fonds Mondial International, et là-bas, il dit, voilà, j'ai mis tes filines ce matin, payez-moi, il va lui dire, payez, on ne peut pas te payer. Il dit pourquoi ? Il dit pourquoi ? Il dit à cause qu'il n'y a pas assez d'argent dans la banque mondiale pour payer pour avoir une mitzvah. Il n'y a pas. Si on va prendre tout l'argent du monde, comme ça dirait Aaron Kotler, il dit, c'est pas qu'Hachem ne veut pas, c'est que c'est pas payable. L'homme, il ne peut pas payer en argent une mitzvah. Un vers, c'est marqué que l'égoïm, c'est qu'il leur paye, oui, parce qu'on ne comprend pas. Pourquoi chez les juifs, l'égoïm, il dit qu'il n'y a pas d'argent, et chez l'égoïm, il y a, oui, l'argent ? Il dit, Rabe Aaron Kotler, parce que ça dépend combien un homme, il est prêt à donner pour la mitzvah. Alors, le juif, il n'y a rien qui va le laisser. Mechal et Shabbat, rêve. Tout le monde, je ne suis pas Mechal et Shabbat. Donc, puisque l'homme, le juif, il ne va jamais lâcher une mitzvah pour tout l'or du monde, alors il a donné à la mitzvah le prix de tout l'or du monde. À l'inverse, un goïm, que lui, il est prêt à lâcher sa mitzvah pour 100 dollars, 1000 dollars, 10 000 dollars, alors qu'il a donné un prix à sa mitzvah. Ça veut dire que pour que la mitzvah, elle n'a pas de prix, il faut que l'homme, il n'a pas de prix dans sa mitzvah. À combien, tu vois, Agmara, il dit par exemple, si un homme, on dit, voilà, combien tu as d'argent ? 10 millions de dollars. Donne-moi les 10 millions de dollars, où je te fais de Mechal et Shabbat, il faut qu'il donne tout son argent. Il n'a pas le droit de garder un sou pour ne pas de Mechal et Shabbat. Ça veut dire que la mitzvah, elle n'a aucun prix monétaire. Pareil, la Ahavat Hachem de la personne, elle ne peut pas être reliée avec aucune autre Ahavat. L'homme, il a faim, l'homme, il a soif, l'homme, il veut. Il arrive qu'il pour, tu manges, tu bois, tu dors, tu n'es rien, tu es saf, tu es entièrement connecté avec Boreolam. L'homme, quand il est avec Hachem, il ne peut pas. C'est marqué chez les chiffres Hassidim, ils disent que pourquoi Béhémet, dans le jour du Yom Kippour, on ne mange pas ? Pourquoi Béhémet, normalement, on sait que dans le peuple juif, il y a le concept de Tikkun. Quand on mange, on est Metaken, quand on fait une bracha. Alors pourquoi à Kippour, on ne fait pas un festin de 100 brachotes, Borepéryaetz, Boreminemezonot, Tsharakonirio ? On prend Metaken, tous les perotes, tous les brachotes qu'on n'a pas fait. Pourquoi on s'abstient de manger ? Il dit les chiffres Hassidim, c'est que le jour du Yom Kippour, c'est quoi ? C'est le jour où l'homme, il est mitkarevel Hachem. Et puisque l'homme, il est mitkarevel Hachem, ce n'est pas qu'on l'empêche de manger. C'est qu'il ne peut plus manger. C'est qu'il devient tellement proche d'Hakadosh Baruch Hu, qu'il devient tellement élevé, que le manger qui l'amène à la matérialité, il ne peut plus parce que lui, il est mitkarevel Hachem. Et lui, il doit arriver à Hachadosh Baruch Hu. C'est pour ça que l'homme, qu'il arrive, parce que l'homme, il doit savoir, c'est marqué dans le Zohar, pourquoi il y a de l'or ? Il n'y a de l'or parce qu'il y avait une mitzvah d'utiliser l'or pour le Mishkan. Pourquoi il y a de l'argent ? Parce qu'il y a une mitzvah d'utiliser pour les Khrashim. Et ainsi de suite. Ça veut dire que l'homme, s'il sait que derrière chaque chose, il y a un raton Hachem, alors automatiquement, il ne peut pas aimer la chose plus qu'Hachem. Parce que Hachem, c'est la source de tout. Et malheureusement, s'il n'y a personne, il va aimer la banalité plus qu'eux. Imaginez-vous, un maman, elle a fait un bon souper, elle a préparé à manger. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des épluchures de pommes. Et l'enfant, il va manger des épluchures de pommes. Il va se gaver des épluchures de pommes. Et il ne va pas manger les bonnes choses. Qu'est-ce qu'il va dire ? Mon fils, je t'ai préparé un souper et tu manges des bêtises. On prie le Shabbat. Sabe'ay nou mituwekha. Mais samar m'avion u shuata. C'est quoi sabe'ay nou mituva? Il dit le khida, macha lema davardome. Il y avait un homme qui marche dans le désert. Il n'a pas d'eau, il a soif, il a soif, il a soif. Et d'un coup, il voit une source. Et la source, elle n'est pas très propre. La source, elle est un peu salie. Elle est comme ça. Il sait qu'il va la boire. Il va avoir la skin. Il va avoir la... Ce qu'on ne doit pas avoir quand on a mal au ventre. Mais il crève de soif. Alors il boit, il boit. Et il sait que chaque verre d'eau qu'il va boire... Aïe, 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 qu'est-ce qu'il va souffrir demain ? Mais il dit, il vaut mieux que je souffre demain et que je vis. Et que je ne bois pas et que je meurs. Mais il boit le verre d'eau. Et il sera... Et il continue. Et il marche. Et après il marche 300 mètres. Et là-bas il voit une source magnifique. Il dit... Akadosh Baruch Hu, donne-moi la bonne chose. Je ne veux pas manger les épluchures de pommes. Et après je ne mange pas le souper. L'homme il doit avoir la bonté. Pour pouvoir arriver avec Akadosh Baruch Hu. D'avoir... Ouais. Il doit faire... Akadosh Baruch Hu, il s'énerve. Quand on prend les bêtises. On laisse le bon souper. L'homme il a envie et il veut être que lui, il fait partie de tout. On doit avoir peur de la kola d'Akadosh Baruch Hu. On sait... C'est marqué dans le Ramban. Le Ramban il écrit et il dit... Les mitzvahs positives et les mitzvahs négatives. Le Ramban il dit... Les mitzvahs positives. D'où elle vient ? De Ahavat Hashem. D'où elles viennent ? Tous les Lotha Asseh. Elles viennent de Yirat Hashem. Et il dit... C'est pour ça qu'il y avait... C'est marqué dans les livres. Vous savez qu'il y a une halacha qui s'appelle... Asseh Docheh Lotha Asseh. Si par exemple... Maintenant il y a deux mitzvahs devant lui. Une mitzvahs positive et une mitzvahs négatives. C'est quoi que la mitzvah doit être plus grande ? La mitzvahs positive, elle est plus grande que la mitzvah. La mitzvahs négative. Pourquoi ? Il dit... Parce que la Aava, elle est plus grande que la Yira. Alors l'homme il doit savoir... Que derrière chaque chose de bien... C'est la Aava. Derrière chaque chose de mal qu'est-ce qu'il y a ? Il y a Béhemet la Yira. On terminera avec une lettre du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov il écrit... Il dit qu'il faut savoir... Que chaque chose que l'homme il fait Béhemet. Par exemple... Il dit... Qu'est-ce qui se passe... Si un homme... Par exemple il a... Il aime des choses qu'il ne faut pas aimer. De où ça provient ? Il dit que dès que l'homme il travaille avec la Aava du Ta'anoub. Le plaisir, l'amour des plaisirs. Il dit le Baal Shem Tov. Tout l'amour des plaisirs provient en vérité à la source de la Aava Tachem. Parce que tout l'amour dans le monde a été créé. Que par rapport à quoi ? Par rapport pour aimer la Aava Tachem. Mais du fait que lui n'a pas su aimer la Aava Tachem. Alors il va aimer la glace. Il va aimer la pizza. Mais chaque taava que tu viens... D'où elle provient ? De la Aava. Et la Aava pourquoi elle a été créée ? Elle a été créée par rapport à la Aava Tachem. C'est pour ça que la façon pour pouvoir guérir tout le Ta'avot c'est quoi ? C'est travailler sur la Aava Tachem. Il dit que chaque fois qu'un homme a la moindre difficulté... Qu'est-ce qui va sauver l'homme ? L'homme il doit savoir remonter à la source... Pour pouvoir arranger la Aava. Baruch anay lé olam. Amen ve amen.